Bonjour, bienvenue ici. En tant que conseiller en communication, porte-parole de Soumaïla au niveau du cabinet, nous accompagnons l'URD pour ce travail formidable depuis des années. Nous travaillons ensemble. Comme vous le savez, l'ordre du jour, essentiellement aujourd'hui, c'est le cas de Soumaïla Sissé. L'URD, à travers les responsables, les députés à l'Assemblée nationale, le responsable de la jeunesse et le responsable des femmes de l'URD, a invité au nom de l'URD tout le monde, tous les journalistes sans exception à la conférence de presse. Et le collectif des jeunes, tous ceux qui sont associés pour la libération de Soumaïla Sissé, sain et soif, sain, 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 au moins c'est très en bonne santé pour qu'il vienne comme s'il a fini son sport. Nous sommes en train de travailler depuis quelques jours pour ça. Donc sans tarder, il n'y aura pas beaucoup de transition. La place est réservée. Il va présenter tout de suite les grandes lignes et le combat futur à mener pour que Soumaïla soit là. Comme vous le savez, hier, personne n'a dormi. Ici, nous tous, sans exception. Les coups de téléphone, les coups de téléphone, on a remis à l'arminisme, on a remis, il est parti à Paris. On était obligé de faire des vidéos pour dire que pour le moment, nous n'avons pas d'informations. Donc sans tarder, le secrétaire général de la jeunesse, le président de la jeunesse, excusez-moi, parce que pour moi, le secrétaire général, il n'est pas le secrétaire général, il est le président, excusez-moi. Donc je donne la parole à Diara pour la stratégie que nous allons mener dans les jours à venir pour que Soumaïla soit là rapidement, peut-être dans 48 heures. Diara, je vous donne la parole pour que vous déclenchez le combat futur. Merci. Merci beaucoup le grand Nouroum Togo, grand débatteur, grand communicateur, grand défenseur de Soumaïla Sissé. Mesdames et messieurs les journalistes, nous vous saluons et vous souhaitons la bienvenue ici au siège de l'URD. Effectivement, comme il l'a dit dans son introduction, ce matin, je vais vous lire un exposé liminaire. Un exposé liminaire qui fait le point sur la situation de captivité injuste de notre président, l'honorable Soumaïla Sissé. Mais avant, je voudrais vous présenter les cadres et les responsables sympathisants de l'URD autour de la table. Vous avez à ma gauche, monsieur le ministre, l'honorable maître Demba Traoré, secrétaire à la communication du bureau exécutif national de l'URD. Après, vous avez monsieur le ministre, honorable président du groupe parlementaire URD, Amadou Sissédi Djadiri. À ma droite, vous avez madame la présidente du mouvement des femmes de l'URD. Suite, vous avez monsieur Maïga du bureau exécutif national de l'URD. Vous avez à sa suite monsieur Mouktar Ousmansi, qui est le président du collectif des jeunes qui a été mis en place et qui mène beaucoup d'actions pour la libération du président Soumaïla Sissé. À la suite de Mouktar, vous avez le docteur Ismaël Dambélé, qui est le coordinateur général d'un mouvement qui a aussi été mis en place pour la libération de Soumaïla Sissé, les étoiles. Ensuite, vous avez notre tanti, madame Maïga, qui représente le collectif des femmes pour la libération de Soumaïla Sissé. Au bout, vous avez le président de la fédération URD de la région de Koulikoro, le vice-président du bureau exécutif national de l'URD, monsieur Modibo Kamara. Ceci dit, point de presse de l'URD relatif à l'enlèvement de l'honorable Soumaïla Sissé. Mesdames et messieurs les journalistes, professionnels et personnalités de médias, camarades militants et sympathisants de l'URD, camarades des collectifs, de femmes, des jeunes, des étoiles, des jeunes engagés pour la libération de Soumaïla Sissé. Honourables invités, mesdames et messieurs, Comme vous le savez tous, le 25 mars 2020, l'honorable Soumaïla Sissé et sa délégation ont été l'objet d'un rap entre 15h et 16h sur la route allant de Saraferré à Koumaïra dans le cercle de Niafunké, région de Tomotou. La délégation du président était composée de plus d'une dizaine de personnes comprenant des membres du parti venu de Bamako et ceux de Niafunké. Un groupe de 5 personnes comprenant 2 blessés par balle ainsi que la dépouille du garde du corps du président Soumaïla Sissé Feu Mohamed Sissé a été libérée. Aujourd'hui, par la grâce d'Allah, les 2 blessés se portent beaucoup mieux. Dans la nuit du jeudi 2 au vendredi 3 avril 2020, 8 autres compagnons ont été libérés. Quant au maire URD de Koumaïra, il sera libéré le dimanche 10 mai 2020. Vous l'aurez ainsi compris, depuis le 25 mars 2020, l'honorable Soumaïla Sissé demeure toujours détenu par ses ravisseurs. Nous rappelons qu'à ce stade, aucun groupe n'a encore révendiqué ce rapte. Par ailleurs, notons que beaucoup d'efforts ont été consentis à la fois par les militants et sympathisants du parti, les associations et mouvements, notamment le collectif des jeunes, celui des femmes, les étoiles et les jeunes engagés. C'est le lieu ici de les remercier très sincèrement pour tous les efforts déployés en vue d'obtenir la libération immédiate du président Soumaïla Sissé. A ces remerciements, nous associons les jeunes des partis politiques de l'opposition, de la majorité et du centre. Nous remercions également les présidents des partis politiques RDS et FAD, respectivement M. Yunus Ameidiko et M. Nounsar, qui ont organisé des conférences de presse pour demander la libération du président Soumaïla Sissé. Nous saluons également les efforts des autorités du Mali à travers la mise en place d'une cellule de crise pilotée par l'ancien Premier ministre M. Ousmane Nisoufi Maïga. Toutefois, malgré les efforts consentis par les autorités, le peuple est inquiet et ne demande qu'une seule chose, la libération immédiate et sans condition de l'honorable Soumaïla Sissé. Mesdames et Messieurs, le mardi 16 juin 2020, le président de la République, son excellence, M. Ibrahim Boubacar Keïta, lors de son allocution tenue devant certaines forces vives de la nation au Centre international des conférences de Bamako, CICB, a affirmé que son frère, son cadet, l'honorable Soumaïla Sissé, président de l'URD, chef de file de l'opposition, est en vie et sera bientôt libre. Il a même dû connaître ses ravisseurs. Nous avons appris cette nouvelle avec beaucoup d'espoir, mais ce bientôt fait à présent 15 jours. Alors, pour nous, aujourd'hui, le bientôt, c'est quand, M. le Président ? A ce stade de mon propos, il est utile de rappeler que, malgré la situation sécuritaire dégradée, le président Soumaïla Sissé est allé en campagne en faisant confiance aux assurances données par les autorités sur les dispositions sécuritaires. Et nous voulons aussi faire confiance à la déclaration du président de la République pour sa libération. Mais nous nous posons beaucoup de questions sur le sens du bientôt du président de la République. Nous sommes à 97 longs et tristes jours de captivité de notre président. Son épouse, Astaan Traoré Sissé, ses enfants, Bokar, Moussa, Mamoudou, Amadoune et ses petits-enfants, Soumaïla Séni, Ibra, ont le sommeil hanté et la vie dure depuis 97 jours. Ses frères et soeurs et toute sa famille vivent dans une angoisse indescriptible depuis 97 jours. Les militantes, les militants, les sympathisantes, les sympathisants de l'URD, les amis de Soumaïla et l'ensemble du peuple malien très préoccupé et inquiet réclament le président Soumaïla Sissé depuis 97 jours difficiles. Seul président de la République, nous voudrons vraiment savoir votre bientôt c'est quand. nous allons agir et nous entendons agir avec tout le peuple malien pour exiger la libération immédiate et sans condition du président Soumaïla Sissé. Nous comptons élargir cette semaine le sitting organisé au monument de la Colombe entre 7h et 8h à 14 autres carrefours stratégiques du district de Bamako et de Kati pour donner plus de visibilité à nos actions. Nous organiserons des caravanes pacifiques motorisées dans le district de Bamako et Kati les mardis 30 juin 2020 mercredi 1er juillet 2020 et dans la matinée du jeudi 2 juillet 2020. Nous allons nous prêter toute cette semaine à vos questions chers journalistes dans vos studios de radio et sur vos plateaux de télé pour parler de la libération du président Soumaïla Sissé. Pour terminer cette semaine d'activité intense nous invitons tout le peuple malien à un grand rassemblement pacifique ce jeudi 2 juillet 2020 à l'esplanade de la bourse du travail à partir de 14h pour un objectif unique la libération immédiate et sans condition du président Soumaïla Sissé. Vive Soumaïla Sissé Vive l'URD Vive le Mali Je vous remercie. Comme vous le savez le format c'est un point de presse un point de presse généralement c'est pour faire gagner du temps à vous hommes de presse donc c'est de préparer un document qu'on a appelé exposé liminaire où on vous donne la quintessence de ce sur quoi nous voulons communiquer ce jour avec vous. mais néanmoins nous sommes à votre disposition pour répondre éventuellement à deux ou trois questions pas plus. Voilà. D'accord. Ok. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501